Les téléphones 5G ne seront pas mis en vente avant la mi-août, mais les prix des produits des plus grands fabricants ont déjà été dévoilés. Les prix ne sont pas aussi élevés qu'on aurait pu le penser, mais le modèle 5G appartient définitivement au haut de gamme. La chaîne industrielle n'est pas mûre et encore a un âge préliminaire, donc les coûts sont encore élevés, mais une fois la maturité atteinte, les prix vont baisser. Nous devrions voir les prix passer sous les 2000 yuan dans la seconde moitié de l'année. Les trois grandes entreprises chinoises de télécom, China Mobile, China Telecom et China Unicom, ont détendu leur réseau 5G, principalement dans 40 à 50 villes de premier et deuxième rang. Les frais sont une autre source de questionnement pour les personnes qui envisagent de changer de téléphone. Les experts disent que la 5G sera moins chère que la 4G sur le long terme, mais il faudra attendre un peu. Maintenant, nous n'utilisons peut-être que 20 gigabits, mais dans le futur, ce sera 40 ou 50 gigabits. Donc même si vos dépenses ont augmenté, le coût par gigabit sera moins élevé. Merci. Merci. Merci.